L'international algérien Riyad Mahre intéresserait plusieurs grands clubs anglais pour un éventuel transfert lors du Mercato de l'été 2020. En effet, selon le quotidien sportif Le Buteur dans son édition du 18 février, le capitaine de l'équipe nationale d'Algérie, Riyad Mahre, serait sur le point de rejoindre l'un des grands clubs anglais au détriment de Manchester City, suite à l'interdiction de la participation des Citizens dans toutes les compétitions européennes pour une durée de deux ans, une décision prononcée par l'UEFA le 14 février dernier. Ainsi, le dossier de Riyad Mahre serait sur la table de plusieurs grands clubs de foot anglais, à l'instar des Gunners Arsenal, des Blues Chelsea ou encore les Spurs Tottenham, indique la même source, qui précise que le joueur algérien s'est fait remarquer par les entraîneurs de ces grands clubs de par ses réalisations imposantes au sein de sa sélection. Pour rappel, le jeune de 28 ans a enregistré huit réalisations depuis le début de saison ainsi que quatre passes décisives, faisant de lui un élément clé dans l'effectif des champions d'Angleterre. Pour l'heure, le joueur prépare un match important opposant son équipe au club royal du Real de Madrid le 26 février prochain à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Manchester City fait appel auprès du tribunal sportif exclu des Coupes d'Europe durant deux saisons non-respect du fair play financier, Manchester City a annoncé son intention d'Interjetter en appel en soumettant un recours devant le tribunal arbitral du sport. Comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, les Cétésiens risquent une rélégation dans les divisions inférieures du championnat anglais dès la saison prochaine si la Ligue anglaise de football autosaisit également et juge que le club n'a pas respecté les règles financières, selon le média sportif Goal. Pour couper court à toutes les spéculations quant à l'avenir du club, des joueurs et de son staff technique, l'entraîneur Pep Guardiola ne quittera pas le club même en cas de rélégation en quatrième division. Point. Une déclaration qui a au moins le mérite d'être claire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Flash News DZ pour recevoir des notifications lors des sorties de nos vidéos.